Musique de générique Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur ARK pour cette vidéo tuto avec monsieur Baron Bonjour tout le monde Et le petit monsieur Natch Bonjour Et du coup, aujourd'hui on va vous montrer cette petite vidéo magnifique qui vous permettra du coup de transférer vos items d'un serveur à un autre Donc du coup là, ce qu'on va faire là, c'est surtout vu qu'il y a l'événement d'Halloween en ce moment qui termine du coup le 9 novembre Vous allez pouvoir du coup transférer votre masque de Dodo Wyvern pour pouvoir créer le masque de clown sur votre partie, sur The Island par exemple ou The Center Donc c'est assez simple à faire, il faut juste pouvoir bouger entre vos serveurs Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on est sur un serveur du coup la multijoueur de Baron Donc on a en terre brûlé, donc une partie totalement cheatée où on a farmé du coup le Dodo Wyvern, la Manticore, etc. pour récupérer le drop Donc les yeux de vampire, les yeux de loup-garou, la coiffe de loup-garou et le masque de Dodo Wyvern Qu'on drop uniquement sur le Dodo Wyvern Du coup, ça fait beaucoup de Dodo Wyvern dans la même phrase Donc petite précision juste, j'ai fait cette vidéo, mon micro n'a pas enregistré Car comme vous pouvez l'entendre à ma magnifique voix, c'est un nouveau micro qui envoie du pâté et qui fait plaisir Mais j'avais oublié de l'activer Donc du coup, je mets ce son là par dessus le son du jeu où on entend les voix de Natche Baron Donc si vous les entendez parler ou répondre à des questions que je ne pose pas, c'est normal Donc du coup c'est Natche qui a trouvé ça, il a bien galéré, on a mis carrément deux jours à trouver comment faire exactement Donc je vais vous montrer ça du coup dans cette vidéo Donc vous allez du coup sur votre serveur où vous avez les items que vous voulez transférer Donc nous ça sera terre brûlée Pour transférer du coup les items d'Halloween Alors petite précision, c'est qu'on sait qu'on a le droit de transférer 20 items maximum Alors autre chose Parce que tous les objets mis en plus disparaissent carrément de la cache quoi Donc c'est perdu, perdu quoi Voilà donc là Natche vient de répondre à une question que je vais poser C'est qu'en fait, il faut vraiment limiter à 20 en tout et pour tout Voilà donc on est limité à 20 On pense que c'est par jour du coup parce qu'il y a un chrono de 24h quand on va les objets dans la tour Donc faites attention si vous êtes plusieurs, par exemple si vous êtes 5, mettez que du coup 4 items par personne Si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre les 20 Non je n'ai pris que 2, j'ai pris les 2 têtes Mais sachez du coup que si vous mettez plus de 20 items dans la tour, vous perdrez tout ce qu'il y a en plus Vous ne pouvez plus les récupérer du tout Donc là j'ai pris du coup les yeux de vampire et 2 boucliers du manticorps du coup à transférer Donc voilà comme le Natche disait, faites très attention, c'est limité à 20 maximum Donc ne mettez pas plus de 20 objets si vous êtes plusieurs Donc le transfert marche d'un serveur privé à un autre serveur privé D'un serveur officiel à un autre serveur officiel Et d'un serveur multijoueur à un vrai serveur à un autre serveur multijoueur Donc je vais vous montrer comment faire Donc vous allez sur la tour de boss Vous ouvrez l'inventaire, donc là vous avez l'offrande Vous cliquez dans envoyer des données Donc ça vous ouvrira une nouvelle fenêtre Une fois que vous êtes ici, vous avez du coup transféré le personnage Donc attention quand vous transférez un personnage, ça ne transfère pas son inventaire Faites très bien attention Ensuite nous avons du coup transféré une créature Donc pareil, ça transfère le dinosaure mais ça ne transfère pas ce qu'il a sur lui Ni la selle, ni le skin, ni rien du tout Donc faites aussi très attention Ensuite les options pour le récupérer Donc du coup vous prenez du coup dans ce que vous voulez transférer Donc vous mettez le premier en double cliquant sur A, ça marche Ensuite vous allez sur le suivant Et au dessus de raccourci rapide Vous mettez transférer dans Arc Donc vous appuyez dessus, ça va le rajouter Et vous faites pareil avec tous les 10 thèmes que vous voulez transférer Donc faites très attention à la limite de 20 Ce serait dommage de perdre tout ce que vous avez mis Et une fois que c'est dans la tour Ça fait baron pour toi ? Ouais Ok c'est bon on est bon Donc voilà une petite ellipse Et puis on se retrouve sur notre serveur du coup Du coup sans cheat normal pour récupérer du coup nos objets dans la tour Je reviendrai Donc baron va relancer le serveur Donc voilà j'en profite, je ne sais pas s'ils auraient le temps le temps que ça revienne Mais du coup on m'a demandé à moi si je pouvais venir sur des serveurs de personnes du coup pour jouer Je crois où il y a la barrière Sachez que je ne peux pas vraiment parce que je suis déjà sur 4 serveurs multi Mon privé en plus Donc c'est un peu chaud du coup Donc je vous parlerai tout à l'heure vite fait d'un petit truc sympa Donc là pour les voir du coup sur moi j'ai le masque de clown Donc c'est pour vous prouver que ça marche On est bien sur The Island Donc du coup pour en revenir au serveur vite fait Avant qu'on parte en Quetzal rechercher le reste En fait on va faire, on est en train d'y penser avec baron Parce que baron a une deuxième console Donc il a pu ouvrir un serveur multi du coup sans les 200 mètres de limite etc Donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va sûrement l'ouvrir aux abonnés Quand on commencera dessus mais par contre ça sera sur Terre brûlée Donc parce qu'on a déjà des parties sur les autres serveurs du coup en fait Et que du coup on n'a pas envie de recommencer On verra ça encore, c'est pas encore au définitif Mais du coup ça serait sur Terre brûlée Donc tous les abonnés qui ont Terre brûlée, donc le DLC de Ark à 20€ Du coup pourront venir, voilà il sera ouvert vraiment aux abonnés On fera des events, des mini-jeux, des trucs sympas Soit dans notre tribu, soit une tribu à part Donc du coup voilà, une fois que vous êtes sur votre partie du coup Vous voulez récupérer vos items, vous faites à peu près le même principe Vous prenez du coup ce que vous voulez pour aller à la tour de boss Voilà donc on va attendre Nach et Baron Voilà, hop, vous prenez du coup votre Quetzal ou autre Et on va voler tranquillement jusqu'à la tour du boss Ouais, il manque de boules Il y a une plateforme qui est restée buggée du coup, ça m'arrive souvent Moi ça va J'ai remarqué quand on spawn trop près d'un dino avec des plateformes Les plateformes bug et restent sur l'île Mais bon en vrai elles sont là quoi, c'est juste un bug graphique Donc une fois sur votre partie, vous retournez sur une tour d'invocation De boss du coup Et donc petite précision du coup Vu que j'ai un nouveau micro-leg, ça me fait un super plaisir d'avoir une voix correcte Parce que j'étais désespéré en entendant ma dernière vidéo de Minecraft Je vais refaire plus de vidéos là aussi Du coup là ça m'a remotivé Dont des vidéos arcs du coup qui vont arriver très prochainement Avec pas mal de petits trucs sympas je pense Qui vous aideront Que ce soit en privé ou en multi Vu que c'est vrai que les deux tutos sur les teintures et sur le timing avaient bien marché Donc je pense que ça serait pas mal Ça va être pas mal Et du coup je vous ferai aussi sûrement chaque fois qu'il y a une mise à jour La présentation du coup des nouveaux dino etc. qui est dans les mises à jour Vous allez voir, je pense que ça peut être sympa aussi Vu que je joue beaucoup sur arc en ce moment Même si j'ai pas mal de... J'ai acheté plein de jeux mais je joue beaucoup sur arc On n'a pas testé mais logiquement ça devrait marcher quoi Là il n'y a pas de raison que ça ne marche pas Donc là pour répondre à Nat, on parlait en fait parce qu'on n'a pas retesté en Primitive Plus Parce que sachez qu'en Primitive Plus du coup l'event est pas... Il n'y a pas d'event Halloween sur Primitive Plus Donc on ne sait pas du coup on n'est pas allé vérifier si on pouvait récupérer des items sur Primitive Plus quand même Donc ça c'est à vous de nous le dire à la limite Si vous êtes sur Primitive du coup vous testez et si vous me direz en commentaire si vous voulez Si on peut récupérer des coups ou des items en Primitive Donc là on est resté bloqué un petit peu dans un aigle de Nat, que Nat avait perdu dans le ciel Donc il va un peu nous casser les couilles Jusqu'à là que j'arrive à débloquer mon Quetzel Petite précision pendant la bâton avec les aigles Ah il n'a pas de sel, je ne peux pas le grimper Non Il y a un chapeau de sorcière qui peut être crafté dans le jeu mais je vous conseille de ne pas le faire Sauf si vous êtes en créatif entre guillemets avec les commandes admin et tout Parce que du coup il vous faut quasiment 5 ou 6 skins d'os de dinosaures du coup Sachant que c'est les plus qui sont super galère à choper déjà de base Quand vous ne trichez pas je précise du coup Et que ça ne vaut vraiment pas le coup de foutre 6 skins dans un chapeau de sorcière par contre Alors je vais m'asseoir Donc voilà je vous conseille de ne pas le faire vraiment Donc du coup c'est bon on arrive près de la tour, ça la gouille un petit peu c'est normal Ça fait souvent ça quand on est près d'une tour On va se poser tranquillement Et donc vous arrivez à la tour, vous ouvrez du coup l'inventaire de la tour Vous retournez dans envoyer des données et bim magnifique Vous avez vos items directement venus de terre brûlée du coup Donc les yeux de vampire, les bouclés de manticorps, la torche de terre brûlée, la lance de terre brûlée, l'épée de terre brûlée Les gants de cristal du coup qu'on droppe sur les alpha wyvernes Le casque aussi qu'on peut dropper sur le verre des sables alpha, pour ceux qui ont le DLC si ça vous parle Du coup le skin de la lance, le skin de l'épée se droppe dans les donjons, dans les grottes du coup sur terre brûlée Il y a encore le skin de la torche aussi, qui se droppe aussi Il y a un petit coup de lag Les skins des gants c'est sur du coup les huyvernes alpha Bah je vous ai donné fibre Et donc voilà Du coup là je vous montrerai juste parce que c'est un serveur où on ne triche pas Mais par contre on a quand même les... On a mis l'XP et les ressources x3 pour un peu équilibrer le jeu Parce que pour moi je trouve ça abusé que quand on enlève un buisson qui fait un mètre carré De choper une baie et une fibre, je trouve ça un peu abusé Là vous pouvez voir, vous avez vu dans la vidéo, là j'en ai chopé 5, 6, 5, 6 baies et 3 fibres ou 7 fibres C'est pas abusé pour un buisson complet Il y a Nudge qui joue son ouf contre des trissés Du coup il a failli... En général quand il fait ça il meurt Alors du coup j'évite, je lui dis de pas le faire Oh ça va je les ai défoncés là D'où l'insulte qui va suivre Que connard celui-là Donc voilà, donc une fois que vous l'avez, là vous avez vos items, ça fait super plaisir Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous avec vos yeux de vampire Donc ça marche, on n'a pas testé avec tous les items du jeu Mais ça marche avec tout, on sait que ça marche avec... Par exemple maintenant vous dites tiens je vais m'emmener, je suis sur terre brûlé Je me ferais bien un petit lance-flamme que j'emmène sur The Island Bah bim, vous craftez le lance-flamme, vous craftez le carburant Vous le mettez dans la tour, vous revenez, bim, vous récupérez votre lance-flamme Et vous cramez tous les dinos de The Island Donc voilà, en général ça marche avec tout Donc c'est ça qui est cool Mais comme dit on n'a pas tout testé mais ça marche quasiment avec tout Et à la limite si vraiment vous avez vous un item qui marche pas Vous pouvez me le mettre en commentaire aussi, ça sera toujours bon à savoir Et éviter de perdre un emplacement pour rien Donc voilà, là on va rentrer tranquillement Maintenant vous savez comment du coup transferrer des items d'un serveur à un autre Donc je rappelle juste, ça marche La première fois que la mage est déployée sur Xbox On ne sait pas si ça reste ou pas Ah oui voilà, donc là je disais dans la vidéo du coup Je vais vous dire avant Pensez, essayez de faire du coup ce transfert là Là avant le 9 novembre Parce que la mise à jour d'Halloween L'event s'arrête le 9 novembre Et comme c'est la première fois qu'il y a un event sur console On ne sait pas si on pourra refaire spawner avec les commandes admin du coup Plus tard les dinos Que ce soit les dinos, le dodo Rex, le dodo Wyvern Les dinos en squelette, etc Donc essayez de le faire avant le 9 Pour essayer de vous faire le masque de clown en moins Essayez d'avoir le masque de clown Les yeux de vampire, le chapeau de loup-garou Le chapeau de dodo Rex et le chapeau de dodo Wyvern Voilà, en moins un tchèque sur votre partie C'est gigantoseur aussi Et donc du coup, voilà, ça pourrait être... Euh, gigant je sais plus En tout cas il en faut un paquet pour la merde Ce que ça fait au bout Là on parlait du coup du chapeau de sorcière Ça vaut franchement pas le coup J'ai vu un paquet de skins pour la merde que c'est Voilà, après si vraiment vous voulez dire Ouais, j'ai tous les skins, je suis malade et tout Faites-le, faites-vous plaisir, faites-le au chapeau de sorcière Mais bon, perso, moi si je vous vois avec Ça ne m'impressionnera pas plus que ça Donc voilà, donc maintenant vous savez comment transférer un item Donc je rappelle ce que je voulais dire Ça marche d'un serveur privé à un autre serveur privé D'un serveur multi de joueurs Donc un vrai serveur multi comme là du coup À un autre serveur multi Et ça marche d'un serveur officiel à un autre serveur officiel Mais c'est tout Donc voilà, donc faites très attention à ce que vous faites Si maintenant vous allez sur votre partie privée Vous faites spawner 12 fusils d'assaut mythiques avec des balles Vous allez les mettre dans une tour N'allez pas sur un serveur officiel Essayez de les récupérer, ça ne marchera pas Sauf que ça ferait un peu cheaté pour le coup Donc voilà, donc je vous disais dans la vidéo là que je ne vous montre pas la base Parce que du coup, je vous la montre de loin un peu comme ça Parce que je vais faire une vidéo du coup pour la présenter Donc je n'allais pas vous la montrer ici Merci Genève Donc là voilà, vous verrez juste ma maison Il faut que je choque un nouveau gorille Avec mon petit raptor, j'ai dépensé sans compter Eux-mêmes Et du coup, le petit trophée de survivants Donc Ark Donc ce trophée, du coup, vous le débloquez Voilà le petit trophée là Vous le débloquez en même temps que le skin du T-Rex Bionic Quand vous tamez et ou tuez Tous les dino de base de Ark Donc pas tous ceux qui ont été rajoutés en mise à jour Mais tous ceux qu'il y avait de base Si vous les tuez tous Et que vous tamez tous ceux qui sont tamables Et que vous tuez tous ceux qui ne sont pas tamables Du coup Vous débloquez du coup A chaque fois que vous créez un perso Que ce soit n'importe où Sur un serveur multi, serveur officiel Serveur de pod, votre serveur Vous réapparaissez tout le temps Avec un trophée de survivants Et un T-Rex Bionic Un skin, bien sûr Et ce qui est sympa du coup C'est que vous pouvez vous tuer Vous faire vous suicider plein de fois à la suite Pour récupérer plein de skins sur vos cadavres Donc là, Natch qui m'a balancé des... J'irricanes de pétrole là Du coup, qu'on a récupéré de terre brudée Et donc voilà, donc... Je pense qu'on a fait le tour C'est pas moi, c'est une up de fuel Du coup, c'est juste dommage Que le son est bugué la première fois Voilà, parce que... Mais bon, vous avez le principal Vous savez comment transférer maintenant Des items d'un serveur à un autre Donc je vous conseille de le faire assez vite Comme je vous l'ai dit Avant le 9 de préférence Si vous voulez les items d'Halloween Donc là, je vais vous montrer la recette Du masque de clown du coup Donc c'était 50 pire tombales 50 citrouilles Les épouvantes tailles Le masque de dodorex Et le masque de dodo bivernes Et ça vous donne du coup Le masque de clown Que je vais vous montrer Donc celui-là Qui a 5 couleurs du coup Changeables Il y a les cheveux La peau Le maquillage Le nez et la bouche Que vous pouvez changer A l'aide de colorant Vous mettez le colorant dessus Comme à n'importe quel item Et vous choisissez les zones de coloriage Donc voilà, j'espère que ça vous a plu Et que ça vous aidera Et je vous dis A bientôt Oui, merci moi-même Un bon petit Et merci à Notch d'avoir trouvé comment on fait Ouais Ouais Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz